Parti progressiste du peuple, PPP, cette dénomination a simplement été rejetée par les délégués des forces courries pour un béni émergent, FCBE, ce samedi 10 février à Paracou, lors de la deuxième congrès. Pour ne pas dérouter les militants à la veille des législatives de 2019, le nom FCBE reste, mais la coalition laisse place à un parti politique. L'option d'un parti politique pour les forces courries pour un béni émergent pour moi est une très bonne option et ça montre l'unité au sein du parti. Malgré son ancrage dans le septentrion, les forces courries pour un béni émergent choisi un homme du sud pour être secrétaire exécutif de ce parti-là. Pour moi, c'est stratégique parce qu'avec le bureau de près de 90 membres, on se rend compte que le parti est très structuré et est présent sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, je pense que les FCBE ont même anticipé sur le système partisan parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dira, les FCBE auront des représentants partout, et donc c'est un parti national. Il reste encore beaucoup de monde, des gens insoupçonnables qu'on croyaient qu'ils étaient partis, mais qu'ils sont tous revenus. Il y a eu beaucoup d'anciens ministres, beaucoup d'anciens députés, et donc je me dis que c'est une vraie machine sur laquelle il faut compter pour les prochaines élections. Conséquence immédiate, l'administration Talon aura désormais du répondant. C'est des gens qui ont quitté le pouvoir il y a deux ans et qui ont des données. Je suis sûr qu'il y a des éléments qu'ils apporteront et qui vont enrichir le débat parce que c'est trop plat. Le secrétaire exécutif, l'honorable Djennantin, parlait déjà, mais là il se trouve renforcé. Il parlera et d'autres parleront. J'ai le sentiment que si on y prend garde, le régime du président Patrice Talon va passer le reste du temps à répondre, à répondre à des attaques et à s'éloigner du programme d'action du gouvernement. Vous avez vu l'honorable Rachedi Badamassi réagir déjà par rapport à la sortie des FCBE. Il trouvera le moyen de faire de la mobilisation, donc il ira de réaction en réaction et il perdra le temps sur du dilatoire. À ce rendez-vous des discours d'opposants et la naissance d'un parti FCBE tout aussi opposant, c'est un autre boniaï très mesuré qui s'est révélé dans une allocution sans attaque envers le gouvernement. La seule chose qu'il a dit, avec tout ce que je viens d'entendre, il faut que le président, mon ami Patrice Talon, écoute le peuple. Il m'a dit que quand vous avez fini de gérer un pays pendant 10 ans, on ne peut plus entendre certaines choses de votre bouche. Il a aussi dit que, bien qu'on ait des choses à reprocher à Patrice Talon, qu'aujourd'hui, lui, de sa position, il comprend que là où il est, ce n'est pas facile de diriger un pays comme le nôtre. Il avait noté les points sur lesquels il voulait développer, il regardait, il faisait attention aux fiches. Le président Boni Yaï s'est beaucoup plus assagé. Avec sa nouvelle posture, on voit un débat politique plus sain et plus correct. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il attaque le président Talon, donc Yaï Boni a tiré les leçons. Et là, il est dans l'ironie, il est dans la stratégie. Il est en train de dire, oui, je reviens en paix. Mais au fond, il ne revient pas en paix. Et ça, ce sont les jours à venir qui vont nous démontrer sur le terrain ce que le président Yaï Boni mijote. Cette posture n'a cependant pas empêché quelques alliés du pouvoir d'attaquer sévèrement les FCBE et l'ex-président Boni Yaï. Les paradigmes changent et quand ça change comme ça, les gens paniquent. Les gens sont dans la panique. Ceux qui réagissent aujourd'hui sont dans l'émotion. Ceux qui s'expriment aujourd'hui avaient banalisé les forces clorées pour les émergents. Ils ont pensé que Yaï Boni était terminé. Il y en a qui disent qu'on sait comment les mobilisations se font. Mais ce que moi j'ai vu, en dehors des congressistes qui ont quitté les différents communes du Bénin, ceux qui se sont venus, la foule qu'on a vu, c'est des gens qui sont venus d'eux-mêmes, qui sont repartis d'eux-mêmes. Il y a une sorte de déception actuelle. Les gens sont obligés de venir assez nombreux pour dire, comme je l'ai entendu sur les lieux, c'est notre papa qui est là, c'est notre Dieu. Maintenant, nous avons un électorat qui est très indécis et imprévisible. C'est-à-dire aux prochaines élections légitatives qu'on pourra voir réellement ce qui reste encore de cette coalition. C'est-à-dire aux prochaines élections.